... Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Hypnotic Mark, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Madden NFL 17, toujours en compagnie de notre cher carrière Hypnotic Mark. Avec les Vikings du Minnesota, on affronte les Packers de Green Bay qui ont 9 victoires, 5 défaites. Nous on a 10 victoires, 4 défaites, donc il faut continuer comme ça parce que je rappelle que les Seahawks de Seattle dans notre saison sont toujours invaincus. Aujourd'hui on va faire les deux derniers matchs, il n'y aura pas qu'un seul match, donc après ce match-ci, n'hésitez pas à rester sur la vidéo parce qu'on va faire plus qu'un match. Et on commence une nouvelle fois avec le ballon, mais cette fois-ci on est à Green Bay, les amis, faire 40 passes de toucher, on y est presque, on y est presque les amis. Est-ce qu'on va le réussir ? Je l'espère. Mais bon, alors comme je l'ai dit, on va faire les deux derniers matchs de la saison régulière et après, la semaine prochaine, on va pouvoir attaquer les séries éliminatoires. Et là tout le monde se bat pour le ballon parce qu'il ne tombait pas par terre. Il commence à faire froid à Green Bay, là, on voit nos joueurs. Et merde, mais ils ne sont pas capables de garder le ballon. Seattle, là, 14-0, wow. J'ai comme l'impression que c'est eux qu'on va, si on se rend jusqu'au, si on va en fait jusqu'au Super Bowl, j'ai comme l'impression que c'est eux qu'on va affronter, là. Et merde, j'aurais peut-être dû courir, finalement. 0-3 les amis, malheureusement, nos 3 passes, on les a ratés. Les Green Bay qui reprennent, on va se mettre en fast. Ils ont réussi un toucher. Non, putain, il l'avait dans ses mains, là. Il a gardé plus d'une seconde dans ses mains. Là, dites pas, ouais, Pnatic Mark, améliore ton personnage. Je l'ai fait, je ne l'ai pas montré en vidéo, mais je l'ai fait. Malheureusement, je n'ai plus d'expérience suffisante pour améliorer les caractéristiques de mon personnage. Je traverse la ligne, voilà. Une passe 11 verges pour Diggs. On a le moyen de deux verges, là, par tentative. Oh oui, juste entre tout le monde. Très, très bien l'attraper, ici. On est à la ligne de 50. Rodolphe qui a fait l'attraper. Le premier quart qui s'amène vers la fin, déjà. D'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé lors de la dernière vidéo, je l'ai oublié, mais les Raiders d'Auckland qui ont demandé d'être transférés à Las Vegas. Donc, Las Vegas, si ça se fait, si les propriétaires acceptent, il faut le trois-quart des propriétaires qui acceptent dans la NFL. Donc, si les propriétaires de la ligne des autres équipes acceptent le déménagement des Raiders, Las Vegas se retrouverait donc avec une équipe de la NFL et de la NHL l'année prochaine. Ce serait sans doute un événement assez heureux pour les gens de Las Vegas. Moi, j'espère que ça fonctionne. Même si, vous le savez, du côté hockey, je considérais que Québec avait une bien meilleure candidature. Moi, j'aurais donné une expérience d'expansion à Québec. Québec et à Las Vegas. Mais malheureusement, je ne suis pas commissaire de la Ligue Nationale d'Hockey. Il s'est fait longtemps qu'on parle également de la NFL à Toronto, au Canada. Je ne sais pas si un jour ça se fera. Je ne sais pas. J'aimerais bien pouvoir voir la NFL ici au Canada. Même si Toronto n'est pas nécessairement à côté de moi, ça me permettrait quand même d'aller voir les matchs de la NFL. C'est ça, c'est classe. Donc, c'est nous, malheureusement, qu'il y a eu la pénalité. On a fait un bloc illégal. Pas nous, mais un de nos coéquipiers a fait un bloc illégal. Touché, Vikings! 40e passe de toucher pour Hypnotic Mark cette saison. Voilà, c'est 7 à 7. Un premier essai récupéré une nouvelle fois par Hypnotic Mark. Ça va, on s'est un peu replacé là depuis les 3 jeux sans rien. Déjà la 3ème réception pour Rudolph. Qui est clairement, depuis le début de la saison, l'un de nos préférés. Putain, fente de bord là. Ouais, c'est Packers qui l'ont eu. Merde! Je n'ai rien pu faire là, pour vous dire. C'est sûr qu'ils vont inscrire un toucher là. Début de deuxième quart. Packers qui mène encore une fois par un toucher. Je me l'allais dire, s'il l'attrape, je ne sais pas ce que je fais. Rudolph pourrait attraper son 75e attrapé de la saison. Ah! Alors on visait Treadwell, qui est de retour d'ailleurs. Je croyais qu'il était blessé, si je ne me trompe pas. Là, encore une vidéo que je ne peux pas passer. Des fois, il y a des séquences qu'on ne peut pas passer. On ne sait pas trop pourquoi. Ce sont des choses qui arrivent. Dure mise en échec là. Dure plaquée. Dure plaquée en fait, pas mise en échec. Malheureusement, c'est 4e cas. Ils n'ont pas réussi de point. Donc ça, c'est bon pour nous là, clairement. Un revirement maintenant pour Green Bay. Non, mais putain! Là, il fallait qu'il l'attrape. Les receveurs ont de la difficulté aujourd'hui. Allez, c'est parti! On ne lâche pas les gars, on ne lâche pas. On est capable d'enchaîner les passes. Voilà! 75e attrapé en carrière à cette saison pour Rudolph. Je me suis débarrassé du ballon. J'avais vu de toute façon qu'il s'en venait rapidement. Je voulais voir si jamais je pouvais passer. Donc j'ai peut-être jeté le ballon au pal à la dernière minute. Mais on s'en tire bien. Il faut que ma ligne défensive réussisse la plaquée là. Allez, traverse la ligne! Voilà! 5e réception pour Rudolph. 77 verges. Treadwell, bel attrapé et résiste. 3 joueurs des Packers qu'il avait sur lui là. On est à la ligne de 14 alors qu'il reste 2 minutes à faire avant la mi-temps. Je vous rappelle qu'après la mi-temps, ce sera les Packers qui récupèreront le ballon parce que c'est nous qui a commencé avec le ballon. Non! J'étais sûr que c'était une interception là. 20 jeux de passe au jeu, que jeu de course aujourd'hui. Traverse la ligne! On est à la ligne de 5. Il reste une verge. Jamais on ne le réussit pas. Au moins, nous pourrions peut-être aller tenter le 3 points. La ligne a traversé et c'est un toucher. Le ballon a traversé le poteau. L'égalité pourra donc être recréée, les amis, si on réussit. Voilà, c'est réussi. Fin du deuxième quart. On se retrouve avec le ballon à notre ligne de 6, cependant. Donc, il faut faire attention. Très longue passe. Bien réussi là. Et il sort en plus pour arrêter le temps. Il y a un blessé du côté des Packers de Green Bay. Il y a rien de pénalité. Un foulard de lancé sur le terrain par les arbitres Et voilà, merde, la pénalité c'est pour nous On avait bien avancé Mais on est de retour à notre ligne de 14 Il est allé chercher le premier essai Il va rapidement du côté des Vikings C'est vrai qu'une autre Un toucher avant la fin, ce serait bien En même temps que je lançais, je me suis fait plaquer Il reste 20 secondes au deuxième quart Je vous rappelle qu'on perd le ballon après la mi-temps Tant d'arrêt demandé De toute façon, je vous rappelle qu'on les regagne par la suite Interception malheureusement Sur les choses qui arrivent, on aura à essayer jusqu'à la fin Ils ne feront rien, début de troisième Ils n'ont pas réussi à rien faire durant leur séquence à l'attaque Reverse passe directement au centre du terrain Personne ne l'avait vu Kyle Rudolph, 8 réceptions, 131 verges et un toucher aujourd'hui Qui est clairement l'un des meilleurs receveurs qu'on a dans cette rencontre Non Je ne sais pas pourquoi il a sauté en fait Bon, il a tombé, mais au moins il l'a eu On a été chercher le premier essai, c'est ce qui compte Peterson qui a bien joué Je crois qu'il était cherché Non, pas le premier essai, il lui restera deux verges Mais très bien joué de la part de Peterson Et on est allé chercher le premier essai Trois minutes, 25 à faire en troisième quart C'est toujours l'égalité, 14 à 14 Encore un match serré Un peu comme l'école, tu mets l'école, c'est vers la fin que ça commence à être moins serré Allez, 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 il n'a pas réussi malheureusement, mais on a avancé Deuxième essai, trois Oui, beaucoup moins de verges que la semaine dernière Mais moins d'interceptions Donc peut-être qu'on prend tout simplement moins de risques Et voilà, on est sortis avec le ballon Une course de neuf verges tout de même pour Hypnotic Mart Première essai sans doute là Mais malheureusement, pas assez pour aller chercher le toucher C'est la première fois que McKinnon avait le ballon Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas remis tout simplement Peterson Je ne sais pas Il est là, Peterson d'ailleurs Touché, on l'avait vu, je l'avais vu en fait Et c'est un touché On est au début du quatrième quart les amis Trois revirements maintenant pour les amis Donc battrons le record de 2013 maintenant pour Rudolph Si on réussirait peut-être à faire un nouvel Un nouveau touché, une nouvelle passe Vers Rudolph pour le toucher Il battrait un nouveau record tout simplement Il aurait au total de 16 passes de toucher dans une saison Et on était à chercher le premier essai du côté de Diggs Septième quand même pour la défense Mais ça ne semble pas être le cas Aujourd'hui pour les paquets de l'équipe de B 4 réceptions, 41 verges au total pour Diggs Je voulais me débarrasser du ballon Vous l'avez vu, je ne sais pas si vous l'avez vu ma main Malheureusement, c'est un sac du corps C'est parti Égaliser le record de Jimmy Graham Avec un 16ème passe pour le toucher de Rudolph C'est dangereux mais au final c'est bien réussi là Et on est allé chercher le premier essai C'est ce qu'on voulait du côté d'Hypnotic Mark Parce que là, avec 4 minutes à faire au quatrième quart Là, on vient peut-être bien se placer là Avec un toucher d'avance Le ballon qui revole totalement Plusieurs joueurs ici vont s'entremêler Donc on va donc passer l'un et l'un côté de l'autre Donc il va falloir faire attention Pour les collisions, je voulais me débarrasser du ballon Ça n'a pas fonctionné Le bouton qui fonctionne une fois sur deux Alors, il y a eu les championnats pas très longtemps De Madden NFL 2017 Je n'ai pas pu les regarder malheureusement Je ne sais pas si vous, vous avez eu la chance De les regarder sur Twitch Championnat du monde Donc les deux meilleurs joueurs de Madden NFL Se sont affrontés Très très beau jeu une nouvelle fois Diggs Il reste presque déjà seulement 2 minutes 21 à 37, pas le hypnotique Mark aujourd'hui Rudolf qui réussit cet attrapage J'étais sûr que le joueur des Packers allait sauter Pour intercepter Finalement, il ne l'a pas fait Tant mieux pour nous, on ne se le cachera pas Rudolf qui n'est pas sur le terrain aujourd'hui Donc si jamais il a touché là Ce ne sera pas Rudolf Encore une fois, la cinématique est longue Et qu'on ne peut pas passer Rudolf c'est RB Je ne crois pas qu'il va Il va vraiment nous aider A aller chercher un toucher présent Bah je dis ça finalement Ah merde En fait, je n'ai pas eu le choix De toute façon Le ballon allait très rapidement vers moi Rudolf a le chemin parfait Qu'on aime faire des touchers avec ça Il a perdu le ballon Eh merde Bon ben on va pouvoir faire un 3 points j'imagine Voilà, 3 points réussis 1 minute 8 à faire Toujours moyen pour Rudolf de créer l'égalité Pour le raccord On est allé chercher quelques verges là du côté 3 et 6 On est dans la dernière minute de jeu du 4ème quart Très très belle attrapée là On demande un temps d'arrêt On est allé chercher le 1er et 7 Dernier temps d'arrêt Les Packers demandés Rudolf qui sera le A Touché Légalise le record à la toute fin du 4ème quart Bon, 31-14 Ce sera une victoire Voilà, victoire les Vikings Je vous rappelle Ne quittez pas L'habitude on se quitte ici après un match 55% des passes complétées C'est pas notre meilleur Mais bon On a réussi à l'emporter Et parce que là On s'en va sur notre dernier match Tout dernier match de la saison Les amis On va bien voir Vous voyez qu'il y a plus de 35 000 Super Bowls Qui ont été gagnés dans le mode en ligne Quand même sur Madden NFL 2017 Un bon succès pour Madden cette année Il n'y a aucun doute là-dessus Alors C'est parti On va avancer la prochaine semaine Ce sera le dernier match de la saison Avant les tirs éliminatoires Et nous allons affronter les Bears de Chicago Ça risque d'être assez facile Est-ce que je... Ouais on va simuler là Parce que ça ne donne pas grand chose Les amis Donc on va simuler jusqu'aux séries éliminatoires Parce qu'il y a 2-12 Je trouve que ça donne rien De toute façon on avait fait ça aussi Pour plus qu'un match je crois L'année dernière sur Madden NFL 2016 Je crois Alors on a gagné un succès On est au Wild Card Et on passe directement au Wild Card On va aller au Divisional Championship Voilà alors qu'on y affrontera En finale de division Demi-finale en fait des divisions Les Panthers de la Caroline On va regarder juste avant Juste avant Juste avant Juste avant Les statistiques les amis Playoffs Quidu Standing donc Standing Standing C'est les 6 actions gagnées Clairement avec les Patriots 11-3 Nous on a terminé avec 12-4 Donc on a gagné notre dernier match Ce qui n'est pas si mal En même 11-5 C'est assez bon Du côté des Chargers Les Rams Les Cowboys Les Packers Les Cardinals Les Ravens Les Panthers Les Titans Les Broncos Les Chiefs Donc c'est eux qui ont décidé De faire les séries éliminatoires Playoff Squidule Est-ce que je peux voir justement Playoff Squidule Team Squidule Non Playoff Voilà Est-ce que je peux voir Les Wildcords Alors Les Ravens ont battu les Chiefs Les Packers ont battu les Cowboys Les Broncos ont battu les Titans Et les Rams ont battu les Panthers De la Caroline Ah non Les Caroline ont battu 31-28 quand même Les Rams Les Rams qui avaient de meilleurs Donc les séries de division Les Broncos affrontent les Patriots Les Packers affrontent les Seahawks Les Ravens affrontent les Chargers Les Panthers Les Vikings Du Minnesota Dans les post-season conférences Bah on les voit pas tout simplement Alors Ouais d'ailleurs On est supposé les voir Hum étrange tout ça Bref Les amis J'espère que vous aurez apprécié cet épisode N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu A donner vos commentaires Et on se retrouve très très bientôt Pour le début Des séries éliminatoires Série division Face aux Panthers La Caroline Allez Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz